bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog de c'est la fin du monde voilà on est lundi 2 novembre 2020 il est midi 5 et je viens de me taper une sauce vous le voyez vous le voyez je raconte pas l'état des cheveux bref tout ça pour aller chercher une bouilloire et de la lessive sur ce je vais aller me changer et je vous dis donc à bientôt on se retrouve mercredi 4 novembre il est 9h30 et je suis au sec voilà ça change normalement il fait beau toute la journée au moins sec voilà temps clair par contre au niveau température 2 degrés ce matin j'ai dû déchivrer le camion n'a pas cool autre chose cool par contre là je viens de raccocher avec monsieur qui était en ligne avec le garagiste et ma voiture est prête et encore des petites choses à faire que monsieur faire pas ce week-end si parce qu'on fait le béton mais dans les prochains jours voilà que dire de plus sinon m'a coûté lundi avec la sauce donc je me suis changé je suis relaver essoré j'ai dormi j'ai été retravaillé franchement j'ai pas fait grand chose lundi bah hier non plus en fait moi hier soir j'ai j'ai fait des graphiques enfin des grilles des grilles de pour bracelet de peyote qui sache peyote donc j'espère que aujourd'hui je vais pouvoir commencer un peu je vais voir là ce que je peux faire ce matin en tout cas je vais des petits déjeuners je vais faire la vaisselle parce que c'est hier j'ai fait j'ai fait les verres les couverts les assiettes et certaines gamelles mais il me reste encore des gamelles à faire voilà et puis monsieur a commencé à creuser un petit peu dans la cuisine je ne sais pas pourquoi pendant la cuisine un peu dans dans le salon juste au niveau la porte pardon toujours ce problème de reflux gazeux ça m'agace vous avez les rototons en direct malheureusement ouais non il faut que je débarrasse parce que il ya creusé et puis tous les santa et il faut chevaucher pour ouvrir la porte c'est la merde pour ça et puis il faut que je lave le fou je lave bref respirer la veille matinée ménage voilà après je reprends comment nous sommes mercredi je reprends pour 13 heures donc avant je reprends à midi 40 m 35 plutôt et j'ai l'après midi tranquille sauf qu'il ya le maçon qui vient pour déblayer de toute façon là moi la maman je ne peux rien porter de lourd donc je l'ai bien vu lundi en revenant de chez leclerc avec le bidon de lessive franchement ça a bien tiré sur le poignet donc pas cool voilà écoutez sur ce je vous laisse oui mais mes oeufs qui bouge parce que je me regarde je ne regarde plus les objectifs je regarde le retour je vais quitter le camion et je vais faire tout ceci on se dit à bientôt faut que je vous raconte donc nous sommes jeudi 5 ou 6 novembre à je sais jamais l'état tout ce moment franchement je fais un jour à la fois bref donc là je suis dans ma voiture je l'ai récupéré là tout à l'heure il ya une bonne demi-heure tout un pataquès je raconte pas alors ben si je vous raconte tout compte fait j'ai dû appeler l'assurance pour qui me prévoit un taxi pour le retour puisqu'on y a le droit dans notre contrat d'assurance le monsieur est venu me chercher il m'a déposé au garage et là ça commence donc j'ai de l'argent sur mon compte voilà j'ai le montant pour payer la facture et puis je fais mon code avec ma carte je dis justement à la dame et je suis là c'est la première fois que je paye autant avec ma carte bleue code bon paiement refusé à tuer mais j'ai des sous madame je vous jure et donc elle me dit bah téléphoner à votre banque sûrement que le plafond a été dépassé enfin bref ok sur mon application impossible d'accéder je sais pas donc j'ai réussi à me connecter et je fais mon agence et là ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne je suis bon bah tant pis donc hop je sors google mon ami je téléphone à l'agence il ya tout le blablabla du répondeur j'ai enfin quelqu'un en téléphone au bout de deux trois minutes et là la dame me dit ah oui mais il faut l'être dans votre appli faut aller dans ma carte bleue là vous augmentez votre plafond ok enfin attendez je vais vous le faire quitter pas je finis mon ce que je rentre en ce moment et puis et je me fais j'attends effectivement elle me le fait donc à me mais 800 euros de plus au niveau du plafond et elle fait par contre à fait il faudra attendre deux trois heures pour que ce soit actif et là je me voyais des gens en train de pouvoir ôter etc jusqu'à 13 heures ouais facile jusqu'à 13 heures et puis je reviens à la caisse donc merci au revoir hop je raccroche je vais à la caisse du garage elle me le fait à bâton et un fait donc je lui dis bah elle avait entendu un petit peu quand même et elle fait assez bizarre parce que les clients bah ils appellent et s'activent tout de suite on va essayer ok donc oui ça fait une minute que j'ai raccroché et puis et puis ça marchait voilà donc bien contente là j'ai pas dû attendre à 36 ans ensuite j'ai repris de cette l'amont véhicule et là les sensations du moteur tout ça pas les mêmes bruits pas même sensation au niveau des pédales donc je suis au lieu il sait quand passer un truc donc bon je l'apprends quand même je vais avec les les pétanchinettes là comme comme les italiens les pétanches je vais chez l'idol qui se trouve à côté et l'offre je n'étais pas bien dans le magasin je préviens mon homme je vois il y a des bruits dans les pédales et tout à l'édition c'est dans les pédales et du bruit et puis là au retour là je vais me garer à sa formation donc je vais attendre quelques instants il ya bientôt fini et hélas ça va il ya plus les trucs bizarres dans les pédales et bon j'espère que ça ça continuera à être comme ça sinon donc là c'est les péripéties de ce jeudi matin sinon hier m'écouté hier après midi le maçon n'a pas pu venir soit disant pour des soucis familiaux donc ben on était déjà on était déjà dans le jus au niveau du chantier alors là c'est donc fou encore plus de l'an de cette là un monsieur a dû décaler la livraison du béton à du béton ciment je sais pas comment on dit bref la toupie et puis donc on la reçoit pas demain vendredi on la reçoit jeudi prochain donc dans une semaine je serai en sorte en stress maximum parce qu'à 15 heures entre 15 et 16 il ya la toupie qui arrive voilà on est content donc là il est allé chercher hier soir le polystyrène la bâche et puis je suis plus que l'autre enfin bref le matériel pour finir à la dalle mais pour continuer à faire les affaires des différents étages voilà bah sinon il fait froid matin qu'est ce que vous voulez que je vous raconte de chouette à j'ai fini mon bracelet hier par contre en vérifiant les embouts tissage pour tissage péyote je me suis aperçu que je n'avais plus de enfin tout cas dans la commande de perlenko je n'avais plus d'embout argent à acier faire leur argent couleur argent en 20 mm donc j'ai dû sortir à celui que j'ai acheté chez cultura à 3 euros à des cantins alors moi j'en avais un donc là ce matin j'ai cherché aussi sur aliexpress et sur amazon des coffrets de toutes les tailles etc de toute façon c'est fabriqué en en chine angola et puis j'espère que je pourrais passer une commande perlenko mais je vais attendre de recevoir mon salaire voilà encore dix jours attendre j'arrête pas de modifier mon mon panier mais bon c'est comme ça allez sur ce je vous laisse je vais aller regarder des vidéos youtube donc j'attends monsieur à tout à l'heure on continue ce blog avec cette petite merveille que j'ai fini hier soir donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 novembre pour information le le tube c'est ce c'est ça 20 mm de la marque créale ya donc ça vient de chez cultura et je vais donc le ranger dans ma boîte à bijoux la fameuse vraiment que je choisis les couleurs automnales parce que je m'aperçois que c'est toujours des couleurs hyper flash quoi très printanières je vois j'aime beaucoup aller sur ce que justement je les choisis un peu mais mes futurs bye bye bonjour les juniors qui regardent des infos avec ce pop or oui c'est vrai donc moment elle fait la vaisselle et qu'elle fait à manger c'est joli des jolies chaussures on ce samedi 7 novembre il est 15h30 et voilà l'état de la crue de la cuisine de la cuisine voilà avec monsieur le travailleur avec sa fourche non c'est pas sa fourche c'est quoi un pied de biche voilà donc là on a fini d'enlever les gravats enfin le c'est pas les gravats c'est le ouais bon et on va mettre une couche on va étaler le gravier donc c'est du on appelle ça du hérisson voilà là bas c'est les plaques de polystyrène je vais réactifier on appelle ça un hérisson on met de la terre en dessous ou un femme de la terre du gravier en dessous pour égaliser avant de mettre le film soudal et ensuite le polystyrène isolant le but est d'éviter d'avoir des trous sous l'isolant et forcément éviter d'avoir des bulles d'air en dessous ok chef de chantier que je vais récurer ce soir parce que là vous avez la vidéo et le son vous avez pas l'odeur c'est une horreur il est gentil la massière je sais qu'il y a des gens qui vont te regarder ouais ouais parce que là mon dernier vlog il y a eu du succès 147 vues un petit coucou de ce dimanche 8 novembre il est 10 heures passées je m'emprête à aller faire les courses d'où le sublime masque voilà aujourd'hui on va continuer les travaux normalement monsieur doit faire ses révisions de formation donc je vais sûrement être sollicité pour pour l'interroger donc bon à dimanche où je pourrai un faire pour moi voilà allez sur ce je vous laisse je vais aux courses à tout à l'heure allez on clôture ce vlog avec une bonne nouvelle qui nous viennent des états unis donc c'était la l'élection présidentielle le 2020 donc donald trump président actuel contre joe biden et après plusieurs jours de d'incertitude il finissait de dépouiller les bulletin poste en fait ça y est c'est officiel joe biden est élu nouveau président des états unis ce qui soulage beaucoup de personnes voilà notamment ceux qui y habitent j'espère en tout cas qu'il va rectifier certains points notamment au niveau de l'environnement c'est à dire que ce cher monsieur trump a autorisé la chasse des ours notamment en hibernation j'ai vu en fait c'est des infos que je vois sur facebook puisque je suis abonnée à certains groupes de la cause animalière mais j'ai aussi une copine kathy qui est il est très très sensible voilà donc c'est aussi grâce à elle que j'ai ce genre d'informations et puis j'espère que joe biden va aussi remettre en route le obama care puisque franchement quand on voit le nombre de morts dû au covi de 19 et aux gens infectés franchement c'est le pays où il a le plus mais quand on connaît un petit peu le système de santé américain pas étonnant ça me fait penser que au tout début dans aux grosses têtes ils parlaient même aux grosses têtes ou dans d'autres médias ils avaient parlé d'une personne qui avait été hospitalisé pour le covi qui en était sorti la vivant voilà il a été guéri et puis par contre ce monsieur a reçu une facture de 1 million de dollars voilà c'est pas comme nous il n'y a pas la sécu là bas donc tu vas te faire soigner tu payes plein pot voilà sur ce je vous laisse concernant je vous laisse avant je vais vous dire ce que j'ai fait dimanche donc comme prévu donc les courses ensuite j'ai fait à manger donc c'était les restes de samedi midi c'est à dire du chou rouge aux pommes avec pommes de terre voilà et puis la viande donc c'était côté chine dimanche et samedi c'était des saucisses de toulouse et puis après ça j'ai lu un petit peu j'ai fait des grilles perles donc c'est des grilles où on suit à ces modèles en fait pour ceux qui font parler du crochet ou de la tricot et certains modèles à suivre et puis ensuite ce fut révision pour monsieur on a mis plus deux heures de trois heures facile voilà et lecture donc je suis arrivée à la page 300 ou 320 je sais plus de mon fameux livre méchant loup normalement aujourd'hui non sur mardi soir ce sera fini sûr parce que là je vais je vais essayer d'en lire un petit peu aujourd'hui un petit peu beaucoup et puis voilà sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre des likes à commenter si vous avez des questions des suggestions de thématiques que vous voulez que j'aborde voilà ou des questions perso on sait jamais là vous dites voilà vous dites en commentaire en commentaire j'ai vraiment du mal des fois quand je fais le le montage je m'aperçois que au niveau du son de la parole quelques fois il ya des petits couacs mais bon je suis une professionnelle justement je ne suis pas une professionnelle donc forcément les cours de diction et de main de chien et d'articulation mais je sais pas vous voyez au naturel allez merci à bientôt je vous souhaite une bonne semaine